Comment est-ce que vous voyez le résultat de cette action du feu destructrice ? Dans leur ensemble, c'est quand même très conservé. On est touché de manière tout particulière en raison de ce que représente la cathédrale, mais aussi la sensibilité artistique. Quand vous savez qu'il y a des œuvres qui sont en péril, vous n'êtes pas sans trembler. Mais en même temps, vous avez de telles consolations, à la fois par la vertu d'espérance que nous vivons, mais aussi parce que mes objectifs étaient remplis, à savoir la couronne d'épines était en sécurité. Et puis, dans un deuxième temps, Jésus était dans la sacristie qui, à aucun moment, n'a été menacée, ni elle, ni le trésor. J'ai sorti deux grands tableaux. J'ai sorti le tableau des martyrs, je pense, de Corée. On a sorti une immense icône autour de un peu de pierreries qui étaient au portail sud. On a sorti une chasse, une grosse chasse. On a sorti après toutes les garnitures des hôtels. Quelque part, j'ai vécu cette intervention un peu comme cette entrée dans le carême, à savoir la cathédrale qui passait par un temps de mort, par ces cendres qui ne cessaient de pleuvoir de sa charpente, pour justement vivre très bientôt, on nous a promis cinq ans, pour vivre très bientôt une résurrection et de cette manière la possibilité de rentrer dans l'éternité.